Bonjour, on va parler des circuits courts, des circuits de distribution alimentaire avec un nombre d'intermédiaires limités. Alors, où peut-on acheter en circuit court ? Il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train de se développer, d'autant plus que le grand public de plus en plus attend ce type d'initiatives, donc tout le monde va essayer de répondre à cette demande. Dedans, vous allez trouver des magasins de producteurs, vous allez trouver des magasins associatifs par exemple, où il y a un partenariat avec des producteurs locaux, un certain nombre d'initiatives comme ça qui vont se développer. Ce n'est pas simple forcément de faire le tri, il y en a beaucoup, donc ce qu'on propose à l'UFCQ choisir, c'est qu'on a mis en place une carte interactive gratuite sur laquelle vous allez trouver au niveau local toutes les initiatives de circuits courts que vous allez pouvoir visiter, avec un certain nombre d'heures d'ouverture minimum, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement de la vente à la ferme, ce sont des magasins avec un certain nombre de produits que vous allez trouver, des produits locaux, et on a la garantie que ce sont des produits locaux, parce que pour cette carte, on a travaillé en partenariat avec l'INRAE, l'Institut National de Recherche Agronomique et Écologique, sur lequel on a véritablement vérifié qu'il s'agissait d'initiatives avec 70% du chiffre d'affaires au minimum, qui était le fruit d'initiatives de production locale. Alors, il y a une idée reçue qui laisse à penser que les grandes surfaces sont nécessairement les moins chères. Pour ce domaine-là, ce n'est pas vrai. Les circuits courts ne sont pas nécessairement plus chers, ils sont d'ailleurs plutôt moins chers si on s'intéresse aux produits bruts. En revanche, par rapport aux grandes surfaces, vous n'aurez pas le même achalandage en termes de rayons. Vous aurez beaucoup moins de produits transformés, vous aurez beaucoup plus de produits bruts, ce qui veut dire aussi moins de tentations, et au final, un panier avec un prix mieux maîtrisé. Alors, il y a débat. Il y a débat, notamment si vous regardez l'impact en termes de bilan carbone. Il y a des études contradictoires qui sont sorties. Il y a certaines études qui disent que le bilan carbone n'est pas nécessairement plus positif. Alors, ce n'est pas simple, ce sont des choses qui sont assez compliquées à mesurer. Donc, sur le principe du bilan carbone, je sais qu'il y a encore des travaux qui vont être publiés, notamment sous l'égide de l'ADEME, dont c'est un des rôles. Ce qu'on peut dire néanmoins, c'est que le circuit court, il a des vertus plus positives si on regarde l'empreinte environnementale du point de vue de la préservation des espèces et des variétés locales. Parce qu'au niveau local, là, on va plus être sur des espèces locales, alors que si vous êtes sur des circuits de type grande distribution, vous allez être sur une uniformisation de la production. Donc ça, sur ce paramètre-là, on peut dire qu'effectivement, le bilan environnemental est positif. Alors, le circuit court, ce n'est pas un label. Ce n'est pas un label de qualité. En revanche, ce qu'on a pu constater, c'est que dans les producteurs qui participent aux initiatives de circuit court, on a beaucoup plus d'agriculture biologique. C'est une proportion qui est cinq fois supérieure à ce que vous avez dans un circuit classique de grande distribution. D'autre part, on a constaté qu'aussi, beaucoup des producteurs qui sont rentrés dans les initiatives de circuit court ont entrepris une démarche écologique. On est plus de trois sur quatre qui ont vraiment entrepris ce type de démarche pour verdir un peu leur pratique. La grande distribution met en avant le local, effectivement, de plus en plus, et sans vergogne. En revanche, le local ne correspond pas du tout à l'ADN de la grande distribution. Le schéma classique de la grande distribution, ce sont des achats en très grand volume, avec des négociations de rabais très importantes, mais une centralisation des achats sur quelques très grandes centrales d'achat sur le territoire national.